C'est vrai qu'on avait beaucoup incité sur ça, notamment avant le match, la préparation, monter tous les ballons. C'est vrai que sur cette première mi-temps, ça a été compliqué parce que forcément c'était le début du match, mais on savait que ce genre de match n'allait pas se jouer en 30 minutes. Quand on est revenu au retour des VCR, on était encore plus déterminés, on n'était surtout pas inquiets, on ne s'était pas mis la pression parce qu'on avait quand même eu des cas. Et en deuxième mi-temps, on a encore plus monté les ballons, ça nous a donné des plus faciles. Je pense que ça leur a fait mal à la tête aussi parce qu'on a été capables justement de marquer sur ces situations-là et ça nous a permis de prendre le large à un moment donné. Cette équipe a fait un très gros match, on savait quand il arrivait que ça allait être un match compliqué. Et le public peut-être nous a donné ce supplément de motivation, nous a transmis peut-être un peu de fraîcheur aussi pour justement relâcher et aller chercher cette victoire justement d'un bon détail. L'Allemagne et le Danemark sont éliminés, est-ce que vous pensez que ça vous ouvre plus de possibilités pour aller au goût ? Non, pas forcément parce qu'on a vu que toutes les équipes étaient très solides dans ce mondial. Il y a vraiment de très belles nations et ce moment où tu es dans un carré final, c'est que tu l'as mérité, c'est que tu joues bien au monde. Donc ce soir, on est content justement d'accéder à ce dernier carré. Et on va affronter un adversaire qui sera coriace, quoi qu'il arrive, que ce soit le Qatar ou la Slovénie. On n'a pas forcément non plus de préférences, parce qu'on est concentré aussi sur nous-mêmes. Et on sait très bien que si on veut au goût, on va devoir gagner tous les matchs qui se présentent à nous pour cette demi-finale et la prochaine éte.